Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint que personne jamais n'aurait remarqué si jamais Dieu n'avait pas provoqué qu'on le remarque, par des miracles étonnants, sortant dans tous les sens. Il y a plusieurs saints comme ça, que tout le monde aurait ignoré. Je pense à une autre comme Sainte-Germaine de Pibrac, c'est pareil, une petite bergère morte à 19 ans sans rien faire, inconnue de tous, mais son corps est resté intact, son corps a commencé à faire un miracle alors qu'on avait complètement oublié pratiquement qui elle était. Et donc on a deviné que certainement son cœur devait être en rapport et donc on l'a canonisé. Et bien celui dont je vais raconter la vie, à savoir saint Isidore le laboureur et aussi sa femme, Sainte Maria, et bien sont de ce genre-là. Cette histoire d'ailleurs manifeste qu'on ne connaît probablement pas les plus grands saints qui sont au ciel. On va avoir, quand on va passer de l'autre côté, des surprises absolument énormes, des gens qu'on n'aurait pas soupçonnés et qui seront véritablement les rois et les reines du cœur de Dieu dans l'éternité. Ça se mesure à l'humilité et à l'amour. Donc Isidore, il naquit au début du douzième siècle. On n'a pas la date exacte de sa naissance. On possède par contre la date exacte de sa mort parce qu'elle est restée dans les mémoires. 1170. Et je dirais, c'est un pauvre fils de laboureur. Son père n'a pas de quoi lui payer des études, bien sûr. Mais avec sa maman, il lui donne la meilleure connaissance qui soit, celle qui est la plus essentielle. La connaissance de leur sauveur, Jésus-Christ, de la Vierge Marie, des saints, des anges. Et lui, il n'oublie pas cette histoire-là. Il va la garder toute sa vie. Évidemment, il ne faut pas imaginer que le sort de cette population immense qui représente 90% des gens qui sont des agriculteurs, est autre chose que de devenir à leur tour agriculteur. Et donc, dès que c'est possible, je dirais à l'âge de 12 ans peut-être, eh bien, son père et sa mère le placent. Ils lui ont donné des valeurs et ils le placent chez un agriculteur du coin qui s'appelle Jean de Vargas. Et sa vie d'adulte commença ainsi, simple, laborieuse, à savoir ouvrier agricole. Il labourait. Il labourait les champs de son maître. Et puis, d'autre part, il gardait parfois le troupeau. En effet, à cette époque-là, on peut dire que les propriétaires terriens avaient une agriculture diversifiée. Il y avait des récoltes pour nourrir les troupeaux et nourrir les gens, mais il y avait aussi des animaux, une haute cour avec des vaches, avec des moutons, et puis une basse-cour dont souvent les femmes s'occupaient avec des canards, des poules, etc. Ça va rester d'ailleurs des siècles. C'était une chose qui était d'ailleurs présente depuis sans doute le début du Néolithique. Quand il fut un peu plus âgé, eh bien, il rencontra une jeune fille aussi pauvre que lui, issue comme lui d'ailleurs d'une famille de fermiers, on pourrait dire, ou même d'ouvriers agricoles. Elle s'appelait Maria. Et ils se plirent, ils se plurent l'un à l'autre. Ils décidèrent de se marier devant Dieu. C'est ainsi que commença leur vie de couple invisible de tous les autres hommes, lui travaillant au champ, elle s'occupant plutôt de la basse-cour pour le propriétaire, Jean de Vargas, auquel ils étaient liés. Ils eurent même un enfant qui naquit. Un petit enfant qui avait tous leurs soins et ils lui apprirent, comme eux-mêmes l'avaient appris de leurs parents, à aimer Dieu. Qu'est-ce qui provoqua un changement radical dans la vie de ces deux-là ? Eh bien, sans doute l'accident suivant. Un jour, le petit enfant se promenait dans la cour de la ferme et il voulut voir ce qu'il y avait à l'intérieur du puits. Il était tout petit, il avait peut-être quatre-cinq ans. Il grimpa et comme il put, il se pencha sur la margelle pour regarder en bas et il bascula. Sa tête était sans doute plus lourde que son corps et c'est comme ça que ça se passe souvent pour les enfants. Aussitôt, la maman qui était là, qui s'occupait des bêtes, l'entendit, qui appelait et entendit aussi le bruit de sa chute de son corps. Elle appela le mari, il fallait absolument descendre dans le puits en urgence, mais on n'y arrivait pas. Le puits était impossible à descendre. Alors, ils étaient complètement désespérés, c'était une catastrophe et l'un comme l'autre se mirent alors en prière, en prière fervente, en suppliant Dieu, en suppliant Dieu de les aider par un miracle, de les aider comme ils avaient aidé par exemple la gare, lorsqu'elle était dans le désert et qu'elle suppliait pour son fils qu'elle allait mourir de soif, de les aider pour sauver l'enfant. Pendant ce temps, les gens accouraient de la ferme, etc., se demandaient ce qu'ils pouvaient faire. Et là, il se produit quelque chose d'absolument extraordinaire. Eh bien, on ne sait pas par quel mécanisme, toujours est-il, que l'eau du puits se mit à monter, à monter, à monter. Et le petit enfant qui était accroché à une planche comme il pouvait, eh bien, montait avec l'eau. Et elle monta si bien qu'ils purent l'attraper et le sauver. Devant le miracle qui s'était produit, parce que c'était quelque chose quand même d'absolument extraordinaire, tous les gens de la ferme étaient en louange quoi. Tandis que Isidore et sa femme Maria retournèrent avec leur enfant à la maison. Ils étaient eux-mêmes complètement bouleversés par la grâce qu'ils venaient de recevoir. Eh bien, à partir de ce jour-là, comprenant que l'essentiel était ce Seigneur, qui certes, ils avaient appris à connaître, mais qui maintenant s'était manifesté de telle manière tellement concrète, ils décidèrent tous les deux, en restant ensemble, de se consacrer à Dieu, de vivre dans la chasteté complète, de vivre leur vie un peu comme le faisaient les religieux. Ça veut dire, je dirais, entièrement consacré au travail, à la prière, et de se préparer au moment où Dieu viendrait les chercher. Évidemment, ils n'avaient pas de quoi se cultiver, lire des livres, c'était évidemment exclu à cette époque-là. Les livres étaient très chers et puis ils n'avaient même pas appris à lire, mais il leur restait l'oraison. Il leur restait aussi le fait d'aller à la messe, d'écouter les sermons du curé, la lecture qu'il y avait tous les jours. Et donc, ils commencèrent tous les deux à vivre une vie de piété. Et Isidore le laboureur, lui en particulier, à heure fixe, en se fixant une règle de vie très précise pour ne jamais oublier dans la journée son Seigneur. On peut dire que c'était quelque part des gens mariés qui vivaient comme des moines et leurs petits enfants étaient là avec eux. La vie d'Isidore et de Maria consistait en ceci. D'abord, prier longuement dans la nuit, se tourner vers Dieu, espérer sa venue bientôt, lui parler dans leurs prières. Et puis, se lever très tôt le matin pour faire leur tâche professionnelle, évidemment, et aller ensuite auprès des églises afin d'assister à la messe, quand c'était possible. En tout cas, le faire, je dirais, à chaque fête chômée, à chaque dimanche, ça c'était évident. Son maître Jean de Vargas l'appréciait beaucoup. Il avait remarqué sa grande droiture de cœur, le fait qu'il ne buvait pas comme les autres, à table, de l'alcool. C'était ce qu'on buvait souvent à cette époque-là. Et quelquefois, ça tournait dans des quêtés qui n'étaient pas toujours saines. Du coup, ses compagnons de travail, les autres ouvriers agricoles, finissaient par le jalouser. Et à un moment donné, on alla même jusqu'à le dénoncer à Jean de Vargas en disant, il passe son temps en prière, il néglige son travail, il fait n'importe quoi. Par exemple, il pourrait travailler beaucoup plus vite pour labourer les champs, il ne le fait pas, pourquoi ? Parce qu'il est tout le temps à prier. Jean de Vargas entendit cette dénonciation et donc décida de se rendre compte par lui-même. Il avait bien noté cette parole de Jésus, « Le sais-tu par toi-même ou quelqu'un te l'a dit de moi ? » Et donc, il se cacha dans les fourrés et il observa. Il observa la manière dont saint Isidore travaillait. Et là, il fut surpris parce qu'il labourait effectivement. Et les bœufs tiraient la charrue tout seuls, et tournaient au coin du champ tout seul. Il revenait dans le sillon tout seul. Et lui, pendant ce temps, Isidore, il priait. Il était confié dans sa prière, complètement absorbé. Et Jean de Vargas eut même l'impression que ces bœufs-là étaient dirigés par deux anges, que ça ne se faisait pas naturellement. Pourtant, il ne les voyait pas, mais il voyait que le phénomène était absolument extraordinaire. Qu'un bœuf puisse continuer son sillon, ça va bien, mais qu'un bœuf puisse tourner la charrue et reprendre le sillon en sens inverse, ça, ça dépassait évidemment la possibilité de ses animaux. À partir de ce moment-là, évidemment, Jean de Vargas eut une grande estime pour son ouvrier agricole et il l'apprécia énormément. Il se dit même qu'à l'image de ce qu'avait fait le beau-père de Jacob, qu'il lui avait confié la gestion de ses biens et de ses troupeaux, ce ne serait peut-être pas idiot de donner à cet homme si mystérieux, si proche de Dieu, la gestion de certaines affaires de la ferme. Et il ne se repentit pas. Les affaires se mirent à fleurir, se mirent à, je dirais, sa ferme commença à produire davantage. Les miracles semblent entourer Isidore. Par exemple, un jour, un cheval, sans doute par épuisement, tomba par terre et n'allait pas se relever. Eh bien Isidore s'en approcha, il le caressa, il fit des gestes et peut-être des prières, on ne sait pas quoi, mais le cheval, rassénéré, se releva, complètement en forme et reprit son travail. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ce cheval était absolument indispensable au travail de la ferme. Du coup, Jean de Vargas se dit que c'était plus fort que ça, c'était véritablement des signes extraordinaires qui se faisaient par les mains de cet homme-là. Si bien qu'un jour, alors que sa fille, à lui, tomba malade, eh bien il se résolut. Il appela Jean de Vargas. Et Jean, pardon, il appela Isidore. Isidore était au champ. Il revint vers la maison. Et quand il arriva, la fille était morte. Eh bien, sans se départir, Isidore se mit à genoux, pria pour elle, et la fille se révéla. Elle était ressuscitée. On ne peut pas le savoir. Est-ce que c'était juste un évanouissement qui leur avait paru être la mort ? Est-ce que c'était une sorte d'expérience de mort approchée ? Toujours est-il que la réputation d'Isidore se répandit dans toute la région. Le maître témoigna, après sa mort, d'un autre fait. Un fait qui, là, pour le coup, paraît, je dirais, signifier plein de choses. Ils étaient au champ, ils avaient très soif et ils n'avaient pas pris assez d'eau. Alors, on se mit à en parler. Et Isidore tapa du pied par terre et il sortit une source, une source qui coule encore actuellement, qu'on va visiter en Espagne, la source d'Isidore le laboureur. Je dirais que ce phénomène-là, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle les phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire que sa signification est grande. Si on imite Isidore, ce brave homme, cet homme non cultivé, mais cet homme plus cultivé que tous, dont l'intelligence se mettait dans la connaissance de Dieu et l'amour du prochain, et bien la source d'eau vive jaillit et nourrit tous ceux qui l'entourent, y compris les gens qui sont des savants, des riches, comme son patron Jean de Vargas. Il ne faut pas croire que la piété d'Isidore expliquait sa sainteté. Elle se réalisait dans l'amour du prochain. Isidore et sa femme Maria étaient très pauvres, je l'ai dit, ils n'étaient pas du tout propriétaires terriens, ils louaient leurs mains. Il n'empêche que quand des pauvres arrivaient, et bien à leur table, dans leur maison, ils les recevaient. Et parfois, avec encore une fois ce genre de signes et de miracles absolument extraordinaires. Un jour, ils reçurent un pauvre, et le plat était vide, ils venaient de terminer le repas, pourtant, ils gardaient bien une place pour le pauvre au cas où. Et bien, Isidore dit à sa femme, va voir tout de même dans le plat qui est là-bas, pour voir s'il ne reste pas quelque chose. Et elle revint, le plat était plein de nouveau. Il y avait la nourriture qui s'était multipliée, et c'est ainsi qu'ils purent nourrir ce pauvre, comme il convient. Évidemment, la réputation de sa générosité se répandant dans la région, les pauvres s'attachaient à ses pas, et je dirais, venaient très souvent à la ferme de Jean de Vargas, ne serait-ce que parce qu'ils savaient qu'il ne manquerait de rien. Ça mettait d'ailleurs en assez mauvaise humeur les autres ouvriers agricoles. Un jour, Isidore revint des champs, et il y avait eu tellement de pauvres que les ouvriers avaient mangé, les pauvres avaient mangé, et qu'il ne restait rien pour lui. On lui signifia d'ailleurs de manière assez rude, parce qu'il énervait parfois. Lorsqu'on lui montra ce qui restait, il répondit, c'est assez, cela suffira pour moi et pour les autres pauvres de Jésus-Christ que j'amène. Et à peine avait-il parlé, que voilà, qu'on trouva un plat à côté, qui était plein de nouveau, et qui put de nouveau nourrir la troupe de ceux qui l'avaient ramené ce jour-là, parce qu'il avait faim. Je parle beaucoup de saint Isidore, mais je devrais parler de sainte Maria, sa femme, qui fut canonisée, et ce n'est pas pour rien. Il faut remarquer d'ailleurs que ce furent probablement l'un des premiers couples canonisés en tant que tel, par l'Église catholique. Elle aussi, il sortait de ses mains des tas de signes, des signes extraordinaires dont les gens témoignaient. Par exemple, elle se rendait, pour ses dévotions, à une église où il y avait la Sainte Vierge. Et elle devait pour cela traverser une rivière qui habituellement était à guet. Et voilà qu'un jour, la rivière était débordante, il avait plu énormément. Et bien elle, sans se démonter, elle accomplit le geste qu'avait demandé Élie à Élisée quand il devait traverser le Jourdain. Elle défie son tablier, elle frappa la rivière et calmement, sur ce pont improvisé, elle passa la rivière et elle put se rendre à l'Église pour prier. En tout cas, la réputation de saint Isidore et saint Maria aurait dû rester dans la région. Ils vieillirent normalement, ils moururent assez tôt. Il mourut exactement en 1170 et puis on l'enterra, on l'enterra à un endroit précis. D'ailleurs, c'était sous une gouttière et on l'oublia. Et il se passa la même chose que pour Sainte-Germaine de Pibrac. Quarante ans plus tard, voilà ce qui se passa. Une dame, très profondément chrétienne, assistait aux offices quand elle vit très nettement lui apparaître Isidore, qui lui indiqua l'endroit où il était enterré et qui lui dit qu'il fallait creuser et qu'on y trouverait son corps. Qu'il fallait, je dirais, maintenant le sortir de terre. Elle l'indiqua aux prêtres et on fit comme elle avait dit. On creusa sous la gouttière et on trouva son corps absolument intact, comme s'il venait de mourir. Frais, rose, dispo, exactement comme le corps de Sainte-Germaine de Pibrac. Pas du tout, je dirais, comme certaines momies de sein qu'on dit intacts, mais en fait leur chair et leur peau est desséchée. Là, c'était comme s'il venait de dormir simplement. Alors on le transporta dans l'église Saint-André et les gens se mirent à venir pour observer. Et des miracles commencèrent à se produire autour de son corps. Le miracle permanent, c'était l'odeur, l'odeur de rose, un peu de jasmin, l'odeur merveilleuse qui sortait de ce corps. Ce corps qu'on pourrait dire être mort en odeur de sainteté. Ce n'est pas un phénomène, je dirais rare, c'est un phénomène même fréquent, ce parfum qui accompagne parfois ceux qui meurent en étant unis au Seigneur. Évidemment, devant de tels faits, l'évêque fut prévenu et l'évêque se renseigna sur sa vie et sur aussi la vie de sa femme. On transporta à un moment donné les reliques, je l'ai dit, dans l'église de Madrid, l'église Saint-André. Et puis finalement, on obtint, même si on ne connaissait pas grand-chose de sa vie, on obtint qu'il fut canonisé. C'était évident. Le roi d'Espagne lui-même, lorsqu'il eut besoin de lui, intercéda auprès de saint Isidore qui commença à être célèbre dans l'Espagne tout entière, au Portugal aussi. Et puis, à un moment donné, des marins bretons qui, je dirais, s'étaient arrêtés dans un port espagnol, entendirent parler de lui. Et allèrent prier sur son tombeau, auprès de son corps qui était exposé, et les obtinrent aussi d'être exaucés. Si bien qu'ils ramenèrent son histoire en Bretagne, et on trouve en Bretagne, plusieurs sanctuaires dédiés à saint Isidore le laboureur. Il est représenté en costume breton. Son culte eut un grand succès dans cette région où les braves gens, les gens simples, les gens qui cultivaient la terre, avaient trouvé un modèle pour l'imiter. On ne compte pas moins de 60 sanctuaires consacrés à saint Isidore, ou alors possédant une statue de saint Isidore en Bretagne. C'est absolument énorme. Évidemment, sa béatification ne tarda pas à venir. Elle fut faite en 1619 exactement. Ça veut dire que les évêques en Espagne reconnurent ses vertus héroïques. L'Église universelle, quant à elle, ne tarda pas non plus à le canoniser. Ce fut fait exactement par le pape Grégoire XV, le 12 mars 1622. Plusieurs villes en Espagne en firent leur saint patron, mais aussi la ville de Léon en Bretagne. Et alors, son titre, il est le saint patron des laboureurs, des agriculteurs, des ouvriers agricoles journaliers, des charretiers. Bref, de tout ce qui possède ce métier que lui-même pratiqua toute sa vie, avec constance et sans oublier d'en faire une vie monastique dans la prière. ... ... ... ... ... ... ... ...